Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va parler des mouvements sociaux à Champagnac, des grèves qui sont déroulées à la mine de Champagnac, du coup, durant son histoire. J'avais fait une vidéo sur la grève de 1895, qui est la plus grande grève qui s'est déroulée dans cette mine, qui est une grève qui est très connue, il y a eu un livre dessus, et des articles dans la montagne, dans la presse, etc. Mais là, il y a eu d'autres grèves en fait dans cette mine, et ça j'en parle dans ce livre, qui est Champagnac, Terre de lutte, qui est le livre que j'ai sorti sur les mouvements sociaux à Champagnac. Alors, je parle de 1895 dans le premier chapitre, mais après, rapidement, je passe aux autres grèves qui, elles, n'ont pas fait l'objet d'articles, de livres, etc. Je vous mets en description, si ça vous intéresse, les liens pour vous procurer cet ouvrage, pour savoir où l'acheter, soit en physique, soit en ligne, en fonction d'où vous habitez. Et maintenant, on peut parler donc du sujet. Donc, 1895, c'est la première grève à Champagnac, mais le syndicat est dissous par la répression patronale. Et ensuite, il faut attendre 1913 pour qu'il y ait une nouvelle grève à Champagnac. Il y en a eu, donc, en juillet 1913, puis en février 1914. C'est le retour du mouvement social à Champagnac, désormais avec la CGT, puisque, du coup, avant, la CGT existait, mais les mineurs étaient à part de la CGT, en 1995, du coup. Mais en 1913, les mineurs sont à la CGT, et il y a d'ailleurs, cette année-là, la formation de l'union départementale CGT-Cantan, qui réunit, du coup, le syndicat CGT de Champagnac, puis ceux de Saint-Flour et ceux d'Aurillac, qui sont donc les trois pôles où la CGT est présente à ce moment-là. Donc, il y a eu le retour de l'agitation sociale, mais ça ne va pas durer. Puisque ce qui se passe, là, si vous voulez voir, si vous voulez réunir, de toute façon, je vous mettrai les illustrations à l'image, au montage. En 1914, du coup, il y a la première guerre mondiale, et il y a l'union sacrée. On cesse les mouvements sociaux, on participe à l'effort de guerre, et même si les mineurs sont moins nombreux à aller au front, parce qu'ils sont réquisitionnés pour produire pour l'effort de guerre, ils sont donc encore sur leur lieu de travail, mais ils ont conscience qu'ils travaillent pour le pays, pour la nation, pour la patrie, et même un événement de patriotisme, qui va durer globalement en France jusqu'en 1917, où on a un retour de l'agitation sociale. Pareil, je vous mettrai un graphique qui est là dans mon livre, mais je vous le mettrai à l'image. Et à Champagnac, c'est en 1918 que les grèves reprennent. Et là, on part sur une dizaine d'années de grèves assez importantes. Enfin, du 1918-1929, moi j'appelle ça la décennie rouge, ça dure 11 ans, pas 10 ans, mais voyez la période. Globalement, au début, on a la figure de Victor Doular, qui est un fils de mineurs belges qui travaillent dans le Nord. Il s'est retrouvé, du coup, parce que les mines du Nord étaient en pleine zone de conflit, il s'est retrouvé à travailler à Champagnac, puisque plusieurs mineurs du Nord ont été envoyés dans d'autres mines du pays, dont Champagnac. Et là, il va réorganiser le syndicat et organiser des mouvements de grève, du coup, durant l'année 1918. Et il va rester important dans les années 1919, 1920, 1921, une période où il y a aussi plusieurs mouvements qui se déclenchent. Il est actif dans l'organisation de ses grèves, mais de manière intermittente, puisqu'il a des soucis avec les autorités et la justice. Déjà, au début, il est considéré comme belge, donc comme étranger. Donc, il est renvoyé, expulsé en Belgique, sauf qu'il s'avère qu'il est né en France. Ses parents sont belges, mais lui, il est né en France. Donc, il a, techniquement, à ses 18 ans, enfin non, ses 21 ans, ce n'était pas 18 ans à l'époque, c'était 21 ans, mais à sa majorité, la nationalité française. Donc, il fait valoir cette nationalité française, donc il a le droit de revenir. On le réexpulse avant qu'il fasse reconfirmer sa nationalité française et qu'il soit autorisé à revenir en France. Il est alors interdit de séjour dans le Cantal, mais il s'avère que Champagnat, qui est à la frontière avec la Corrèze, à Bord-les-Orgues, juste à côté, donc il s'intalent à Bord-les-Orgues, et de là, l'aide le syndicat à s'organiser, globalement jusqu'en 1923, et là, il doit partir pour retourner, enfin, pour trouver du travail, et il va se trouver en Ile-de-France, et c'est là qu'il sera durant la Seconde Guerre mondiale, où il va être déporté. Enfin, durant la guerre, il va être déporté, il était à l'époque cheminot. Mais ça, c'est une autre histoire. On a parlé à un film biographique de lui sur notre page Facebook, Histoire d'apprendre. Mais du coup, là, ensuite, donc 1923, je vous dis, 1925, 1927 et 1929, qui est une clave assez importante, qui dure en moment, se déclinant fin novembre et a dur jusqu'au début de 1930, pour des questions salariales, mais également le respect de la journée de 8 heures, puisque du coup, techniquement, il y avait les premières 8 heures qui avaient été mises en place, du coup, après la Première Guerre mondiale, mais il y avait beaucoup d'heures supplémentaires qui étaient imposées, donc les mineurs voulaient se faire appliquer réellement cette loi. Globalement, les questions qui proviennent dans les revocations, dans ces différentes grèves, c'est les questions salariales, en premier lieu, de revenus en général, soit de salaire, soit de primes de production, la question du temps de travail, il peut y avoir la question aussi des conditions de travail, mais ça revient moins souvent que, du coup, les salaires et le temps de travail. Cette grève est globalement un échec, elle subit, déjà, autant d'autres ont eu des semi-succès, en 2013-2014, il y a des concessions qui sont faites assez rapidement, ce qui fait que ces grèves ne durent pas, souvent, à l'époque, avec l'intervention du préfet qui négocie, par la suite, ces négociations qui sont plus directement progressivement entre le syndicat et la direction de la mine, parfois, celle-ci fait des concessions plus ou moins rapides, quand elle en fait rapidement et qu'elle fait les appliquer directement, les grèves ne durent pas, au contraire, lorsqu'elle fait traîner les choses, il y a une fois, d'ailleurs, elle promet des concessions, mais refuse de les faire appliquer au début, et même de donner des précisions, en fait, sur quelles sont les concessions qu'elle va faire, et donc, du coup, la grève qui avait cessé reprend, parce qu'on avait une vision, elle était en bonne, d'accord, on a accepté de reprendre le travail, parce qu'on nous avait dit que si on reprenait le travail, vous ferez, du coup, des concessions, des hausses de salaire ou de primes, mais vous ne faites pas, du coup, on y retourne en grève. Voilà, et en 1929, la direction de la mine refuse de céder, et va pratiquer la répression, alors déjà, durant les mois précédents, elle avait viré Alfred Basset, qui était médecin de la mine, et également maire dite conseiller général, proche des socialistes, et donc proche des syndicats des mineurs, et pour cet engagement, il va être viré comme le médecin de la mine, il va rester médecin par la suite, en dépendant, mais du coup, il est viré, et il y a, après cette grève, une trentaine de syndicalistes qui sont licenciés, ce qui décapitle le syndicat. Ce qui fait que, dans les années 30, la CGTU n'est plus trop active, parce que c'est surtout la CGTU qui mette ses grèves, et on est à l'époque où il y a deux CGT, la CGT, elle, est plus dans la négociation. Alors, il y a quelques petits mouvements sporadiques qui ont lieu dans les années 30, mais rien de bien important. 1936, pareil, il n'y a pas de grandes grèves, on a un syndicat qui se réorganise, mais pas de grands mouvements. Après la Seconde Guerre Mondiale, on a des grèves, 1947, 1948, qui sont des années de grandes grèves en France, on a une grève en 1952 aussi, pareil, je vous mettrai des articles de presse d'époque qui illustrent tout ça. Et par la suite, les mouvements sociaux s'arrêtent. Alors certes, on a une CGTU qui organise des réunions, qui proteste contre le recul des effectifs et la prochaine fermeture de la mine. Donc là, on en vient à ce que j'ai évoqué dans mon autre premier livre, « Quand la mine s'arrête », qui est sur la fermeture de la mine de Champagnac. Je vais vous montrer ça aussi. Non, de toute façon, je l'ai derrière aussi. Voilà, vous voyez derrière, là, je vais vous le prendre. Donc ça, c'est mon premier livre qui porte du coup sur la fermeture de la mine. Donc ça, c'est le second. Et pareil, j'ai fait une vidéo sur la fermeture de la mine de Champagnac. Mais voilà, pas de grève, notamment parce que, pour résumer, je le développe du coup dans le livre, mais la CGTU et Golanho les mineurs ont peur que de lancer des grèves, ça aggrave la situation financière de la mine qui est très difficile. Donc ils y renoncent. Donc, 1952, c'est la dernière grève à Champagnac. Donc on voit, il y a vraiment une période de forte activité. Si on fait des grandes périodes, donc on a 1895, c'est la première grève qui est vraiment flamoyante, c'est la plus importante, la plus longue. Ensuite, une période de 18 ans d'inactivité, on a la reprise du mouvement syndical qui, je pense, aurait continué s'il n'y avait pas eu la première guerre mondiale. Il n'y aurait pas mis cette coupure-là. Mais, de fait, elle a lieu, ce qui fait qu'il y a une coupure entre cette période-là et la période suivante, 1918-1929, qui, sinon, je pense, aurait formé une continuité d'ensemble. Et donc, la décennie rouge, là, du coup, avec des grèves menées par la CGTU, avec souvent la CGTU qui est critique de ces grèves et qu'elle considère comme parfois exagérée, manque de préparation, notamment en 1929, où elle dit que la CGTU n'avait pas assez préparé la grève, qu'elle s'est lancée trop tôt dans le combat et que c'est pour ça que ça a échoué. La CGTU, de son côté, disons que ça a échoué parce que la CGT n'a pas assez soutenu la grève. On est sur un schéma classique d'opposition entre ces deux organisations. L'une considérant que l'autre lance des combats perdues d'avance. L'autre considérant que, comme la CGT ne la suit pas dans ces combats, c'est pour ça qu'elle perd. Lorsqu'elle perd. Parce que, par contre, il y avait quand même des mouvements qui remportaient le succès. Mais, globalement, c'est une opposition qui se retrouve. Et après une période assez longue de grèves sporadiques dans un contexte syndical qui a du mal à se réorganiser. Et ça, ça vient du fait qu'on est en barque fin. Une des raisons principales, c'est que la mine de Champagnac est assez isolée en termes d'organisation ouvrière, sur le plan politique ou syndical. Sur le plan syndical, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industries proches. Il y en a un peu à voir les ordres, notamment avec les tanneries, il y a des cheminots. Mais ce n'est pas un grand bassin industriel. Ça l'est à l'échelle du Cantal, de la Corrèze, mais pas à l'échelle des grands bassins industriels qu'on pouvait avoir dans l'or, notamment, où là, quand une direction de mine allait avoir brisé le syndicat, on avait le syndicat juste de la mine juste à côté qui pouvait envoyer des cadres, aider le syndicat à se reformer. Champagnac, c'était plus difficile. Si on voit là des cadres syndicaux qui viennent soutenir, il peut venir d'Aurillac, de Clermont-Ferrand, certes, mais c'est plus loin. Et c'est pas non plus... Enfin, Aurillac, c'est pas non plus un bastion CGT. Alors, il y avait une CGT assez active quand même. Clermont-Ferrand peut-être un peu plus. Notamment avec Michelin. Et c'est plus loin. Et si on veut avoir des gens d'autres mines, certes, il y a Meusset, Brassac, Saint-Éloi, Decaz-Ville, c'est dans le plus dans le sud. Mais pareil, c'est des mines qui restent isolées. Il n'y a pas de grands bassins miniers proches pour avoir des syndicalistes miniers qui peuvent arriver facilement en soutien. Ça, c'est un élément qui joue. Et politiquement, les organisations ouvrières, politiques ouvrières, ne sont pas fortes dans le Cantal. Un peu plus en Corrèze, mais dans le Cantal, c'est un bastion de droite. Le Parti communiste, la SFIO, ils sont faibles. importants à ces deux parties, la SFIO ayant du coup un conseiller général apparenté, ces organisations avaient beaucoup plus de mal à s'implanter plus largement. Et au niveau de la circonscription, elles n'arrivaient pas à remporter des élections. Ce qui est une différence par exemple à Carmo, où Jean Jaurès pouvait se faire élire, parce que le poids de la mine et d'autres industries autour étaient suffisants pour compenser les campagnes, qui en plus, les campagnes du Tarn sont moins à droite que les campagnes cantaliennes qui offraient souvent des plébiscites ou candidats de droite. Même si ce n'était pas toujours aussi marqué qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'était politiquement, il n'y avait pas le même soutien non plus que ce que vous pouvez avoir avec les grands bassins industriels ou même Carmo. Donc ça, c'est des éléments qui ont joué dans les difficultés de ce syndicat à se réorganiser lorsqu'il était brisé. D'où du coup, des trous assez importants de 18 ans. Puis voilà, cette vingtaine d'années assez sporadique où le syndicat était en difficulté. En taux de syndicalisation, c'est assez variable aussi. On a des périodes où quand même la CGT a beaucoup d'adhérents. Par contre, ce n'est pas forcément des militants actifs. Il y a quand même un certain nombre de militants actifs. J'ai mis un certain nombre de biographies dedans. Mais souvent, même quand le syndicat peut compter 500 adhérents, 600 adhérents, dans le lot, il n'y a que quelques dizaines qui sont des militants actifs. Par contre, il y a assez peu de concurrence d'autres organisations syndicales. La CFDT y est absence. Force Ouvrière existe après la scission, mais on ne trouve des traces de son existence que dans des rapports qui disent qu'elle ne fait rien. Donc elle existe, mais tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle ne fait rien. Donc voilà le niveau de la concurrence. Il n'y a pas de syndicats chrétiens implantés ou de syndicats jeunes qui sont implantés, c'est-à-dire des syndicats affiliés au patronat. Il y a une tentative d'un syndicat jeune qui, à un moment, il y a une grève, du coup, les années 20, où un rapport évoque la présence d'un certain syndicat. Mais c'est la seule fois où il est évoqué. Et ça ne donne pas vraiment de précision sur le fait de savoir si c'est un syndicat créé vraiment localement, qui a des représentants, ou si c'est des représentants nationaux de ce syndicat qui sont plutôt affiliés au patronat qui sont envoyés à Champagnac pour tenter de convaincre les mineurs de ne pas soutenir la CGTU dans les grèves. Ça, c'est assez peu précisé, mais j'aurais tendance à penser plutôt ça puisque ce syndicat ne semble pas avoir mené la moindre activité. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils aient eu des militants vraiment actifs sur place. Donc, on a vraiment une domination de la CGTU-CGT et puis uniquement de la CGT. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut évoquer d'autre ? La question de la participation des étrangers aux grèves puisque dans les mines, il y a beaucoup de mineurs étrangers et ceux-ci sont à la fois surveillés par les autorités sur leur participation aux grèves parce qu'on craint l'agitation venue d'étrangers et que dans le même temps, ils sont dissuadés de se lancer dans les grèves parce qu'ils risquent plus, notamment le risque d'expulsion et de les voir prendre part des grèves aux côtés des Français, c'est les voir prendre un risque important par solidarité ouvrière. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être étudié et quand on observe les rapports qui sont faits à ce sujet, certes, leurs taux de participation aux grèves sont inférieurs que chez les Français mais ce taux reste assez important. On a également des traces de tracts de la CGTU en plusieurs langues pour s'adresser aux différents manœurs, en espagnol et en polonais, évidemment, parce que les polonais sont très nombreux. J'en ai un là illustré dans le livre, je vous mettrai l'image au montage. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail si vous voulez vraiment savoir plus. Il y a ce livre. Du coup, je ne suis pas un acteur de lutte. Peut-être que je ferai des vidéos aussi spécifiquement sur certaines grèves. Sur 1929, notamment, je pense faire une grève sur cette vidéo. Non, une vidéo sur cette grève. Et peut-être, du coup, sur Don 1923, par exemple, ou sur un ensemble de grèves 1913-1914. C'est des grèves assez courtes, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Si j'en parle, ça serait les deux en même temps, pas séparément, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur chacune. C'est vraiment des grèves assez courtes parce que ça s'est réglé très rapidement. Voilà, voilà. En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, un peu. Je n'ai pas vraiment de script précis. J'ai fait ça, du coup, de mémoire, parce que c'est vraiment un sujet, c'est vrai que je les ai poncés. C'est mon mémoire, c'est un livre que j'ai écrit, sujet spécialité. Et ça me parlait, du coup, de parler du livre que j'ai écrit. Ah, oui, attends, là, je suis tombé sur le roi d'âge. J'ai tombé sur... J'ai un truc que je voulais parler. Voilà. Du coup, le syndicat jaune, je vous ai parlé, c'est la confédération nationale du travail. Ce n'est pas la confédération nationale du travail qui va se créer par la suite en 1946, avec la CNT espagnole. Enfin, il y a la CNT espagnole et du coup, la CNT française qui est créée par la suite, notamment autour de réfugiés de la guerre d'Espagne. Donc ça, le même nom, mais ce n'est pas du tout la même orientation politique. Celle des époques, du coup, là, on est au début des années 20 et c'est une orientation beaucoup, du coup, pro-patronale, pas du tout anarchiste. Voilà. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde.